Qu'est-ce que l'arrêt des traitements ? On a parlé de la durée d'un traitement de substitution aux opiacés et de l'arrêt de ce traitement. Alors juste en préambule, moi c'est dans mon activité professionnelle de pharmacien, très rarement et pour ainsi dire jamais, je me posais cette question de l'arrêt du traitement. Je recevais des gens, je délivrais des médicaments pour toutes sortes de pathologies. Je me suis jamais posé la question à savoir est-ce qu'un jour ou l'autre ils vont arrêter de prendre leurs médicaments et puis finalement il valait mieux pas qu'ils arrêtent parce que quand on vend des médicaments, si tout le monde arrête de prendre les médicaments au bout d'un moment, on n'a plus rien à vendre. Donc voilà, plus sérieusement cette question là, elle revient systématiquement autour des addictions. Donc la méthadone, est-ce que c'est une dépendance assistée ou est-ce que c'est un chemin vers l'abstinence ? Alors pour ceux qui connaissent le sport qu'on a sur cette illustration, un grand saut comme ça dans l'inconnu, si on n'est pas préparé, c'est très dangereux. C'est-à-dire que les gens qui font ça, ils n'arrivent pas au bord de la falaise et ils ne sautent pas dans le vide. C'est des gens qui sont préparés, qui sont équipés et qui ne font pas n'importe quoi. Il n'y a que dans cette mesure que ça fonctionne. Alors il y a un certain nombre de questions récurrentes, vous les connaissez puisque vous vous les êtes forcément une fois posées. Et puis quand on rencontre des gens et quand on parle des médicaments de substitution aux opiacés et de ces questions-là, on a toujours ce type de questions. Combien de temps ça dure ? Combien s'en sortent ? La fameuse question, il y en a combien qui s'en sortent ? Combien guérissent ? Est-ce que c'est un traitement à vie ? Est-ce que c'est vraiment bien de prendre ça aussi longtemps ? Ce sont quand même des médicaments classés stupéfiants, donc forcément, comme c'est classé stupéfiant, c'est dangereux. Et puis, est-ce qu'on arrête un jour ? Toutes ces questions récurrentes, nous on pense que ce ne sont pas forcément les questions les plus pertinentes. C'est ce qu'on va essayer de montrer ou de discuter en tout cas dans cette présentation. Pour ça, on s'est inspiré d'un excellent article qu'on avait publié déjà il y a très longtemps dans la revue numéro 16, article d'un psychiatre belge, Jean-Pierre Jacques, que vous aviez peut-être déjà lu, et qui introduit la question en disant que les opinions sont très contrastées et qu'il y a en fait des critères scientifiques qui ne sont pas toujours ceux qui vont être mis en avant, mais bien souvent des valeurs morales dont on va mettre en tout cas, auxquelles on va donner en tout cas une priorité. Et il dit qu'il y a deux positions extrêmes. Soit on pense que les médicaments, les traitements de substitution aux opiacés, c'est un traitement à vie. Alors nous on pense que, et probablement vous aussi, que ce n'est pas très pertinent en addictologie de penser comme ça, puisque on sait très bien que depuis toujours, il y a des gens qui réussissent à mettre fin à leur comportement ou à leur consommation addictive. Et on en prend pour preuve le tabac. Vous savez que le tabac, c'est probablement et très certainement le comportement addictif le plus fort. Et c'est quand on commence à fumer très rapidement, au bout de 5-6 mois, on arrive à son taux de consommation plateau, qui va être un taux de consommation plateau qu'on va maintenir pendant toute sa vie, 10, 15, 20, 30 ans. Et ça, on y arrive très très rapidement. Or on sait, puisqu'on l'a observé, qu'il y a des gens qui arrêtent de fumer. Et très souvent, sans l'aide de personne, ni du pharmacien, ni du médecin, ni du psychiatre. Donc sur cette question, même avec le produit le plus addictogène, on observe qu'il y a des gens qui arrêtent. Et puis on pense que ça peut être stigmatisant aussi. On a comme ça des gens qui ont des problèmes de consommation de produits psychoactifs, qui viennent nous voir, nous, professionnels, de ça, et qui nous demandent de l'aide. Si d'emblée, on leur dit, oui, écoutez, on va vous donner un médicament que vous allez prendre pendant toute votre vie, ça peut être un petit peu décourageant dans la démarche de la personne. Et puis à l'opposé, penser que c'est un traitement de courte durée qu'il va falloir très rapidement arrêter, et dont on va devoir être abstinent, vous savez que ça, c'est une position idéologique. Et puis vous savez très bien aussi que si l'arrêt, pour certains, peut être un objectif réalisable, il ne va pas l'être pour tout le monde. Alors quelques phrases qu'on avait reprises de l'article de Jean-Pierre Jacques, pour illustrer ce qu'on vient de dire. On reproche au traitement ce qui est à imputer à la maladie. S'il y a indication de substitution, c'est bien parce que le sujet est dépendant, puisque l'indication d'un médicament de substitution aux opiacés, c'est une pharmacodépendance majeure aux opiacés. Donc si cette indication est posée, ce n'est pas le médicament qui rend la personne dépendante. Et puis lorsqu'un sujet échoue dans ses tentatives à abandonner la substitution, cela ne permet pas d'en contester l'indication, mais cela nous rappelle l'espect énigmatique et chronique de la dépendance. Également, cette chronicité de la substitution est d'autant mieux défendable que les substituts méthadone et buprénorphine sont des molécules providentiellement dépourvues de toxicité médicale en usage chronique. Et ça, vous le savez aussi, bien que ces médicaments soient classés stupéfiants, vous savez très bien qu'on peut prendre ces médicaments pendant toute une vie sans avoir de problèmes particuliers. Finalement, à part le fait que systématiquement les opiacés constipent, on ne va pas dire que ce soit des molécules dangereuses. Elles ne sont pas cancérigènes, elles ne provoquent pas de désordre physiologique important. Donc on peut en prendre pendant un certain temps, et même pendant toute une vie, sans avoir de problèmes majeurs. Et puis certains sujets infirment par leur évolution cette prétendue irréversibilité, puisqu'ils réussissent à sortir de la dépendance. Alors on a posé ce qui nous semblait être les questions les plus pertinentes qu'on va voir ensemble. La méthadone, pourquoi faire ? Quand je dis la méthadone, je parle d'une façon plus générale tous les médicaments de substitution aux opiacés. Donc, pourquoi faire ? Quand l'arrêter ? Quels sont les risques à l'arrêter, s'il y a des risques ? Et puis, comment se passe l'arrêt en pratique ? Alors la méthadone, pourquoi faire ? Juste un rappel, la méthadone a été inventée, le concept de la substitution avec la méthadone a été inventée dans les années 1960 par trois médecins new-yorkais qui constataient une chose, ils avaient dans leur patientèle des gens qui venaient leur demander de l'aide pour avoir un sevrage, les aider à arrêter une consommation d'héroïne. Donc, on mettait les techniques qu'on utilise toujours et qui fonctionnent bien évidemment dans certains cas de sevrage et puis les gens étaient sevrés au bout d'une semaine, dix jours. Parfois, on consolidait un petit peu cette période en les maintenant pendant un petit peu plus longtemps et puis les gens disparaissaient et puis très souvent, à 95% en tout cas, c'est ce qui était observé, ces personnes revenaient et redemandaient la même chose. Et le problème observé par ces médecins, c'est qu'entre chaque passage, les gens allaient de plus en plus mal, tant sur le plan somatique que sur le plan social. Donc, il y avait une sorte de prise en soin comme ça qui était hachée, régulière, mais qui, au bout du compte, l'observation était que les gens allaient de moins en moins bien. D'ailleurs, si on regarde ce qui est publié sur le plan international par tous les organismes officiels qui traitent des questions de santé, on voit que l'arrêt ou l'abstinence n'a jamais été défini comme un objectif de ces traitements-là. Si on regarde tous les descriptifs et les définitions des médicaments de substitution aux opiacés, qui, je vous le rappelle, sont sur la liste des médicaments essentiels, eh bien, le premier critère recherché, c'est la diminution de la mortalité. Après, il y a bien évidemment la réduction des pratiques à risque, notamment de l'injection, la réduction des séroconversions VIH-VHC, l'amélioration de la santé mentale et physique du patient, la diminution des consommations illicites, la réduction de l'activité criminelle et la diminution des coûts pour la société. Ça, ce sont tous les critères qu'on va retrouver systématiquement. En résumé, les médicaments de substitution aux opiacés ont été créés pour donner du temps aux patients et aux soignants et leur permettre d'avoir un suivi au long terme plutôt que d'avoir un suivi haché qui n'aboutit finalement à, qui n'aboutit pas aux résultats escomptés. L'idée, c'est de maintenir les personnes dans le soin pendant suffisamment longtemps pour que puissent être mises en place d'autres stratégies autour de ces patients et l'intervention également d'autres professionnels de soin. Donc, et ça, c'est le constat, et c'est un constat assez phénoménal, les patients meurent moins. Donc, comme les patients meurent moins, ils améliorent leur état de santé et leur bien-être et ils répondent aux impératifs de santé publique qui sont prévention du VIH, de l'hépatite, réduction des coûts d'hospitalisation. Si on pense que l'abstinence est un objectif à court terme à obtenir, et ça peut être le cas, bien évidemment, pour un certain nombre de patients, il ne faut pas mettre en place une stratégie avec un médicament de substitution. Quand on met en place un médicament de substitution, on sait qu'on s'engage à quelque chose de plus long. Si d'emblée, on pense que dans l'intérêt du patient, il faut arriver rapidement à une abstinence, alors on rentre dans une stratégie avec une prise en soin de l'abstinence et l'objectif d'abstinence. qu'on peut faire en hospitalier ou en ambulatoire, bien évidemment. Alors, j'ai appuyé sur trois boutons en même temps. Quand l'arrêtait, le médicament de substitution aux opiaceux, pour illustrer cette question du moment de l'arrêt d'un médicament de substitution aux opiaceux, on s'est inspiré d'un manuel canadien qui a essayé de le définir et on s'est rendu compte qu'en fait, il y a un grand nombre de facteurs environnementaux dont il va falloir tenir compte. Alors, vous allez voir, là, il y a un certain nombre d'items qu'on a mis sur ces deux diapositives à venir et l'idée, ce n'est pas d'avoir une sorte de score, c'est-à-dire, on ne dit pas au bout de 3, 4, 5, 6, oui ou non, la personne est mûre pour une réduction ou un arrêt de son traitement, mais simplement pour illustrer qu'il y a de nombreux facteurs environnementaux qui vont être chaque fois différents et adaptés à la personne et que c'est en fonction, finalement, de la personne et de l'évolution ou pas de certains de ces facteurs qu'on va pouvoir songer, éventuellement, à mettre en place un arrêt ou une diminution du soin, enfin, du médicament. Je ne vais pas le détailler parce qu'on a pris un petit peu de retard, mais vous pourrez reprendre ça dans l'article qu'on a publié. Mais vous voyez, si vous lisez rapidement, ces critères sont assez différents et puis doivent être adaptés à chaque personne. Alors, est-ce qu'il y a des risques à arrêter ou à diminuer un médicament de substitution aux opiacés ? Tout d'abord, il ne faut pas oublier que c'est le patient et le souhait du patient dont il va falloir tenir compte avant tout. L'arrêt du traitement, ce n'est pas quelque chose qui doit être motivé par un proche, par la société, par les amis, voire même par les professionnels de santé. Souvent, en pharmacie, on peut avoir le pharmacien qui, au bout de 15, 16 ans, puisque maintenant, ces médicaments existent depuis pratiquement 20 ans, 1996, une parole malencontreuse du pharmacien, par exemple, de dire « Oh là là, ça fait maintenant 8 ans qu'on se connaît et vous êtes toujours à 80 mg de méthadone. » Vous voyez, ce type de phrase, ce n'est pas très judicieux. Il faut véritablement bien avoir dans l'esprit que c'est le patient qui doit être moteur et décisionnaire de cette envie d'arrêter et surtout pas la pression d'approche. D'autre part, il ne faut pas négliger cette demande du patient de vouloir diminuer ou arrêter parce que si on ne l'écoute pas, il va le faire tout seul et c'est comme la première image qu'on vous a montrée. Si quelqu'un se lance dans du saut, du parapente ou du saut de falaise sans avoir été préparé, il va vers quelque chose de très compliqué. Et vous le savez très bien puisque vous recevez des personnes qui ont des problèmes de consommation, quand ils ont décidé d'arrêter ou de diminuer, si vous ne l'écoutez pas et que vous ne l'accompagnez pas, ils vont le faire tout seul. Alors, il y a deux études qui ont très clairement montré qu'il y a deux périodes qui sont très dangereuses à la diminution ou à l'arrêt d'un traitement de substitution aux opiacés. Cette première étude de Strong publiée dans le British Medical Journal, elle montre qu'il a pris une corde de 137 patients qui avaient des problèmes de consommation d'opiacés en soins ou pas en soins avec des médicaments de substitution aux opiacés et il leur a proposé de faire un sevrage et il a regardé pendant une année ce qui se passait dans cette population de patients. Alors, sur les 137 personnes qui étaient inscrites dans ce programme, il y en a 37 qui sont parvenus à une abstinence totale. Ça veut dire qu'il y en a déjà 100 qui n'ont pas tenu le coup, entre guillemets, et qui ont repris leur consommation d'opiacés. Mais donc, sur les 137, les 37 qui avaient réussi le sevrage, les auteurs ont remarqué qu'il y en avait 5 qui sont décédés, ce qui représente 13,5% de la population, ce qui est un pourcentage beaucoup plus fort que dans une population qui prend des opiacés et qui n'est pas en soins. Et donc, les auteurs en ont déduit et c'est quelque chose qui est admis, c'est que dans la période qui suit un arrêt de produits opiacés, que ce soit dans le soin ou hors soin, on a toujours une perte de tolérance qui fait que la reprise d'opiacés par la suite est très dangereuse. C'est ce qu'on observe par exemple chez des gens qui sont incarcérés, chez qui ont fait des sevrages opiacés et qui à la sortie de prison reprennent une dose d'opiacés qu'ils avaient l'habitude de prendre avant l'incarcération et qui là font une overdose. Donc cette période après un arrêt d'opiacés est extrêmement périlleuse. Une autre étude très intéressante également qui a été faite et publiée dans le même journal par Rosie Corniche étude qui a repris dans une population de patients traités en médecine de ville a repris les chiffres enfin fait des recherches chez ces patients sur plusieurs années 5-6 ans pour voir sur cette période et ça représente une cohorte pratiquement de 5000 personnes pour voir un petit peu ce qui s'est passé dans cette population par rapport à la mortalité avant le traitement juste avant le traitement pendant l'initialisation du traitement et après le traitement par rapport à une population qui est non traitée. Alors si vous avez juste rapidement sur le diagramme le point à droite c'est la population qui est hors traitement qui n'est pas traitée alors ils ont confirmé quelque chose qu'on savait déjà c'est que la période d'initialisation du traitement est très périlleuse et dangereuse puisqu'on multiplie pratiquement par deux le risque d'overdose dans les 14 premiers jours d'instauration du traitement mais ils ont également remarqué que dans le mois qui suit l'arrêt d'un traitement on a une probabilité qui est là encore doublée par rapport à la première situation donc finalement que par rapport à quelqu'un qui est hors traitement on multiplie par quatre le risque de décès dans la période qui suit l'arrêt d'un médicament opiacé ou d'un produit opiacé autre chose que vous avez probablement perçu dans votre pratique et qui avait été décrit dans un article publié en 2014 autour du cas d'un patient c'était le glissement vers des consommations d'alcool vous savez très bien que les personnes qui sont pas forcément bien équilibrées ou qui essaient de réduire leur consommation d'opiacé très souvent augmentent de façon parallèle des consommations d'alcool d'ailleurs c'est intéressant parce que très souvent dans la population des gens qui deviennent consommateurs d'héroïne de rue ou de produits opiacés de rue souvent ce sont des personnes qui avaient déjà des problèmes de consommation d'alcool alors en quelque sorte l'héroïne de rue était une sorte de médicament de substitution à la consommation d'alcool et puis si cette substitution entre guillemets opiacé est arrêtée ou pas bien équilibrée on peut avoir les consommations d'alcool qui reprennent donc il faut être très vigilant à ça et pas perdre de vue cette notion on a ça également bien évidemment avec les benzodiazépines des choses que vous avez aussi constatées dans vos pratiques c'est que les gens peuvent avoir des consommations de benzodiazépines associées d'ailleurs les deux principaux problèmes c'est l'alcool et la consommation de benzodiazépines et sur l'étude en question les auteurs ont remarqué que les consommations d'alcool ont de nouveau régressé quand les dosages de méthadone ont été revus à la hausse ou réintroduits alors si on veut arrêter c'est à dire que si si la personne souhaite arrêter et dans une dans une configuration à ce que les choses se passent bien avec les différents items qu'on peut observer comment ça va se passer alors vous allez voir également où vous avez entendu parler dans vos pratiques ou voir dans la littérature les différentes techniques pour réduire ou arrêter des médicaments de substitution à commencer par la méthode chinoise où vous prenez un flacon d'une certaine quantité vous mettez tout votre traitement méthadone pour 14 jours ou une semaine dans le flacon ou 28 jours et puis tous les matins vous prenez une certaine quantité de méthadone et après l'avoir ingéré vous complétez dans le flacon avec de l'eau pour re-remplir le flacon donc vous avez au cours du temps une sorte de dilution anémanienne c'est à dire homéopathique de ce qui se passe dans le flacon et au bout d'un certain temps il n'y a plus rien dans le flacon alors ça peut être intéressant il y a des gens qui aiment bien fonctionner comme ça c'est pas très scientifique donc on trouve pas que ce soit génial après mais après tout si des gens souhaitent le faire et sont motivés pour le faire comme ça une autre technique qui nous paraît encore moins bonne c'est l'ultra rapide détox qui consiste à nettoyer une personne de tous les toxiques qu'elle a dans le sang soit en l'endormant ou par hypnose alors souvent ça se fait dans des cliniques comme ça on endort les gens pendant un certain temps et puis on les réveille quand ils sont propres et nettoyés et puis il y a une technique qu'on appellera la réduction progressive qui est quelque chose qui n'a pas été inventé par nous on a simplement observé ce qui se passe dans la douleur tout à l'heure Moustapha vous disait qu'on est en train de se rendre compte parce qu'on commence à communiquer avec les équipes qui traitent de la douleur que très souvent on est sur des problématiques qui se rejoignent et qu'on a des patients communs et c'est quelque chose que vous savez vous-même quand on donne des opiacés dans le traitement de la douleur à quelqu'un et qu'on enlève l'opiacé c'est pas quelque chose qu'on va faire brutalement mais on va le faire progressivement et puis vous l'avez peut-être remarqué également dans vos pratiques ou vous le savez peut-être plus vous êtes sur des dosages hauts plus les réductions vont être faciles possibles et les périodes de réduction successives plus on arrive dans des dosages bas et plus on se rend compte que c'est compliqué que les réductions doivent être beaucoup plus faibles et que parfois les temps entre deux réductions doivent être allongés et donc c'est des choses qu'on doit bien discuter expliquer avec son patient pour le mettre en confiance avec ça et en lui disant que si ça se passe mal si au moindre petit signe de déséquilibre soit des signes cliniques de manque soit une consommation d'alcool qui aurait tendance un petit peu à augmenter soit des consommations de benzodiazépines qui auraient tendance à augmenter et bien qu'on va espacer le temps de réduction ou bien qu'on va remettre un petit peu d'opiacé métadone ou buprenorphine et qu'on n'est pas du tout dans un échec de cette démarche mais que probablement que toutes les conditions ne sont pas encore réunies pour que ça se passe bien et puis que pharmacologiquement on est amené à le faire comme ça donc en complément se rappeler que le premier mois après l'arrêt du traitement expose particulièrement au risque d'overdose ne pas oublier également que l'arrêt du médicament ça ne veut pas dire l'arrêt du soin c'est pas parce que on ne prescrit plus un médicament de substitution opiacé à un patient qu'on ne voit plus ce patient le patient ne vient pas exclusivement pour avoir une ordonnance et très souvent c'est même l'occasion de revoir le patient de façon encore plus régulière lorsque on a arrêté ou réduit un médicament et puis bien évidemment le suivi médico-social qui a été mis en place c'est pas quelque chose qu'on va arrêter sec après l'arrêt du traitement et puis ne pas oublier que l'arrêt de la réduction ou le sevrage du médicament de substitution aux opiacés quand c'est pas réussi c'est pas un échec c'est simplement quelque chose qui doit être discuté qui va être probablement remis en question un peu plus tard donc j'espère que vous avez compris que notre objectif au comité de rédaction du flyer c'était pas de dire qu'il fallait absolument donner ces médicaments à vie ou qu'il fallait absolument les donner sur un temps le plus court possible ce qu'on voulait réfléchir avec vous c'est que il est essentiel d'évaluer les facteurs environnementaux qui vont aider à la réussite de cette démarche se souvenir que la reconsommation elle est risquée se souvenir que la diminution ou l'arrêt ça peut s'accompagner d'une augmentation de consommation d'alcool ou de benzodiazépine et puis c'est pas une urgence l'arrêt ou la diminution d'un traitement c'est pas une obligation c'est le souhait du patient et uniquement de lui et puis en pratique on pense que l'arrêt progressif c'est ce qu'il y aura de plus judicieux et puis on terminera par cette magnifique phrase de Jean-Pierre Jacques si l'abstinence est possible pour certains elle n'est pas un objectif réaliste pour tous et juste avant d'arrêter totalement juste ce schéma pour vous rappeler qu'au comité de rédaction du flyer on a toujours pensé que la réduction des risques et le soin c'était quelque chose qui était commun les médicaments de substitution aux opiacés les programmes d'échange de seringues le rôle du médecin généraliste du pharmacien les carudes l'hébergement social les salles de consommation à moins de risque dont on parlera cet après-midi l'ex-sapa j'en oublie certainement tout ça c'est de la réduction des risques c'est du soin c'est prendre soin de la personne c'est s'intéresser à l'autre et pour nous c'est quelque chose de commun et puis vous pourrez revoir ce sujet sur le flyer 41 le 55 la fiche patient arrêt méthadone et puis cette brochure pour les gens en soins 14 points concernant la méthadone et puis la petite brochure comment prévenir les overdoses qu'on distribue aux consommateurs de rue voilà merci applaudissements applaudissements merci 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 merci